Aujourd'hui dans la Minute Éco, on va essayer de vous faire rire, ce n'est pas forcément coutumier. Nous sommes avec Bruno Rost, vous avez créé l'Afterwork Théâtre. Donc c'est un théâtre à l'intérieur d'une entreprise dont vous êtes le PDG. Et c'est un théâtre qui est spécialisé dans l'humour d'entreprise. Alors est-ce que les patrons rigolent aux mêmes blagues que nous autres simples mortels ? Comment ça se passe ? Comment on positionne un humour comme ça ? Alors les patrons ou tous les gens qui travaillent, puisqu'on fait de l'humour sur le boulot. Et donc on s'adresse aussi bien aux CE, aux salariés qu'aux dirigeants. On a une programmation très large. Le principe c'est très simple, on finit ces soirées avec les collègues en riant de ce qui nous a fait peut-être moins rire dans la journée. Et on essaie comme ça de s'ouvrir un peu l'esprit en traitant des sujets parfois graves mais avec humour. Alors par exemple prise d'otage d'un chef d'entreprise, c'est le sujet d'une prochaine pièce. Ou le burn-out. On a des humoristes qui viennent d'un peu partout, de Belgique, de Paris et qui font des spectacles tous thématiques. On rigole, la comédie et ça parle de boulot. Alors est-ce que c'est un bon business de faire de l'humour d'entreprise ? Alors un bon business, je dirais, le théâtre a ouvert le 20 janvier 2020. Alors vous voyez, si on veut créer de l'événementiel l'année du Covid, en fait il faut être un peu fou. Voilà, donc pour l'instant on est en plein démarrage. Et surtout, c'est pas vraiment un business. Moi je fais ça par amour du monde de l'entreprise, par amour du monde du travail, avec un message très simple. C'est que l'entreprise, le boulot, c'est la vie. C'est comme dans une famille. Et bien il y a des bons moments, il y en a de moins bons. Et mieux vaut les regarder avec la lorgnette de la rigolade et du sourire. Donc vous, c'est un after work, les horaires ça colle à l'after work, on vient directement dans le mood du travail. C'est ça exactement, vous sortez du boulot, vous allez directement boire un verre à l'after work tapas pendant une heure. Et puis à 20h15, il y a spectacle. Voilà, donc les spectacles changent toutes les semaines. Et vous, vous êtes produit aussi. Si on veut en savoir plus, on va à l'after work théâtre. Merci Brune Rose d'être venu nous en parler. A demain pour la Minute Éco. Au revoir.